Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à faire des petites roses en tulle, que ce soit en dentelle, autre tissu, ça sera possible. On va partir sur la base, nous, du tulle. Faire le nœud qui va maintenir au départ le petit pompon, nous allons couper un petit peu de tulle. Allez, c'est parti et vous allez voir c'est très simple, c'est vraiment chic et pas cher et en plus c'est très facile à faire. On commence par prendre à la main comme ça, donc ça c'est notre base, c'est la main, et on tourne. On va faire 8 tours. Et ensuite c'est très simple, et bien on coupe. On coupe, on se retrouve donc maintenant avec ceci, là, voilà. On enlève, on garde bien toujours notre poignée comme ceci, on la garde bien. Et on nous allons, notre bout de tulle que nous avons coupé au préalable, nous allons venir au centre, en son centre, faire un nœud. Que nous allons bien sûr bien maintenir et bien serrer. Donc, nous faisons un premier nœud et faites un deuxième nœud. Voilà, donc en fin de compte, voilà, vous devez arriver à ceci. Pardon, si je ne montre pas à la caméra, forcément, c'est plus fait. Voilà, vous devez arriver à cela. Ensuite, vous coupez un petit peu ce qui dépasse. Avec votre paire de ciseaux, vous allez venir dans la boucle, hop, et vous coupez. Pareil de l'autre côté. Donc voilà. Donc, on arrive à ceci. Voilà. Et maintenant, on écarte. Comme un petit peu comme vous feriez pour un pompon. Donc, on éclate bien tout. Si je vous disais, donc, de bien mettre, de bien fermer par un nœud, par un nœud dans la même matière, dans la même couleur, c'est pour qu'en fin de compte, ça se fonde bien. Ça se fonde bien dans cette fleur de tulle. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fin de compte, justement, le but, c'est de rien voir. C'est de ne pas voir de différence si on peut mettre un ruban ou des choses comme ça. Ça serait moins joli, ça se verrait, tout simplement. Donc, voilà. On égalise à peu près notre fleur. Et nous avons terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un petit embellissement. Alors, moi, c'est vrai que je les retaille un peu, tout le temps. Alors, vous n'êtes pas, bien sûr, vous n'êtes pas obligés. Moi, je les retaille souvent un petit peu. En arrondi, toujours, un petit peu comme la fleur, quelque part. Je ne coupe pas droit. Après, chacun fait comme il veut. Donc, voilà. Et nous avons notre petite fleur, un petit peu comme ce qu'on nous avions fait ici. Je ne sais pas si on arrive bien à voir. Voilà. Donc, là, on va maintenant ajouter une petite décoration. En fait, on va choisir un embellissement. Alors, qui se marie assez bien, comme avec le rose. Qui fasse toujours un petit peu romantique. Ça va faire un petit peu vintage. Ça va changer. Allez, on va prendre celui-ci. Lui, ou alors sinon, après, on a les perles. Bien sûr, vous avez ce qui va toujours très bien. Ce qui est toujours très joli. C'est les petites perles. Les petites deux perles. Les petites demi-perles. Comme ceci. Voilà. Mais là, on va changer un petit peu. Parce que là, j'en ai mis tout le temps. Donc, on va changer un petit peu. On va mettre ce petit embellissement. C'est l'embellissement. Si. Hop. Et alors, on va mettre... Oh, je pense que si, ça devrait aller. C'est assez chaud. Donc, voilà. Vous mettez bien votre colle. Donc, sur la partie la plus plate. Au centre. Un petit peu de colle. Tout simplement. Notre embellissement. On maintient un petit peu. Et c'est collé. Hop. Je débranche parce que... Après, ça... A envie que ça coule. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Et voilà. Nous avons terminé. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sachez aussi que vous pouvez... Le faire aussi en dentelle. Donc, dans la même configuration que ce qu'on a fait au préalable. Et ça donne quelque chose comme ceci. Voilà. Là, c'est de la dentelle. J'avais collé ce petit embellissement-là. J'en avais fait aussi une fois un plus gros. Parce qu'en fin de compte, plus vous mettez d'épaisseur, Plus ça vous fait quelque chose d'important. De volumineux. Et là, j'avais mis une demi-perle avec des petites perles de pluie autour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Eh bien, écoutez. N'hésitez pas à liker si vous aimez. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada